Ce matin, comme annoncé précédemment à l'occasion de la conférence de presse, les magistrats de Guinée ont décidé, dans le cadre de la protestation contre la suspension de nos deux collègues du côté de l'Abbé, d'organiser un sit-in. C'est ce qui motive notre présence ce matin devant la Cour suprême à l'effet de tenir ce sit-in et de remettre une autre technique revendicative au premier président de la Cour suprême, parce que nous estimons que la Cour suprême est la plus haute instance judiciaire de notre pays. Bon, il faut d'abord souligner que l'association des magistrats de Guinée est ouverte et disponible à toute négociation. Voilà, c'est dans ce cadre, vous l'avez vous-même suivi, et la Cour suprême a invité l'association des magistrats de Guinée qui s'est fait accompagner par les membres du comité de crise pour trouver une solution à la crise qui mine l'institution judiciaire présentement. Et nous avons répondu à l'appel, il y a eu certaines résolutions qui vous avez certainement suivies dans la presse, mais malheureusement, la mise en œuvre de ces résolutions n'a pas abouti. Justement, parce que le ministre de la Justice a refusé et a opposé un net à la demande de la commission mise en place par la Cour suprême à l'effet de lever les actes de suspension de nos collègues de l'Abbé. Mais ce n'est pas une surprise. Le ministre de la Justice, nous l'avons tous revu dans ses sorties, il est actuellement le numéro un des érudissements en Guinée. Il fait de la spéculation, mais cette spéculation-là ne peut que tromper l'opinion publique. Nous qui sommes des magistrats, on a un parcours académique qui nous permet de lire entre les lignes, de comprendre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, il avait pour un moment, pour rappel, il avait dit que c'est un groupuscule, il avait dit que c'est un individu qui a la manœuvre. Mais vous voyez là, vous-même, la mobilisation. Est-ce que quelqu'un peut être suffisamment intelligent ? Est-ce que quelqu'un peut y avoir les moyens de manipuler tous ces responsables-là, tous ces dignes et respectueux magistrats qui sont là ? Donc, aujourd'hui, notre mobilisation, c'est également pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale et aux autorités de la transition qu'on a toujours servi les contre-vérités selon lesquelles c'est un individu, une groupuscule qui est derrière cette protestation, que cela est loin d'être la vérité. Ce sont les magistrats, dans leur majorité, qui ont décidé de mettre fin à ce qu'on appelle à la théâtralisation de la justice, à mettre fin à ce qu'on appelle au baillonnement de l'honneur et de la dignité des magistrats, à mettre fin au populisme et au règlement de compte au sein de l'institution judiciaire. Bon, il faut comprendre que chaque génération a une mission. Nous, nous sommes en train d'accomplir la mission de notre génération. Les jeunes que vous voyez, ce sont des jeunes qui sont venus dans la magistrature par conviction. Et ils ont la ferme conviction que la magistrature que nous avons tous dénoncée lorsque certains étaient étudiants, lorsque certains étaient membres de la société civile, ils sont maintenant membres. Donc, au lieu d'être observateurs, ils ont préféré agir. Donc, nous, nous ne sommes pas de la génération de la révolution. Nous avons décidé de nous battre et nous comptons assumer notre mission, qui est l'indépendance de la justice. Dans ce combat, nous sommes prêts à aller jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Toutes nos revendications sont synthétisées dans une note qu'on a dénommée notre technique revendicative. Et cette note technique revendicative sera remise aujourd'hui, à l'occasion de ce sitting, au magistrat de la plus haute instance judiciaire de notre pays.